Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler d'appareils photo Kodak, mais aussi d'accessoires pour le son et de l'application de la semaine. Le Kodak ShareTouch M5370 ressemble a priori à n'importe quel compact numérique. Et pourtant, il offre ce petit plus qui lui permet de se différencier. En plus de faire des photos, sa grande spécificité est de partager vos photos directement sur Facebook, Twitter ou Flickr et même de les envoyer par e-mail. Il suffit pour cela de sélectionner les photos à envoyer sur le compte volu et lors de la synchronisation au PC par câble USB, il se charge de tout. Pas besoin non plus d'être photographe professionnel avec le Kodak ShareTouch puisque tout est là pour vous faciliter la vie. La prise de vue intelligente ajuste automatiquement les réglages et un module de reconnaissance des visages est même intégré. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton et le tour est joué. Logitech nous avait donné rendez-vous en plein cœur de Paris pour présenter sa nouvelle gamme d'accessoires. Parmi toutes les nouveautés, le constructeur propose des accessoires dédiés à l'iPad avec notamment la Wireless Speaker for iPad. Cette petite enceinte sans fil se connecte à la tablette en Bluetooth pour diffuser de la musique. Elle dispose aussi d'une batterie rechargeable, le tout pour 100 euros. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez passer directement à sa grande soeur, la Wireless Boombox avec ses 8 transducteurs. Logitech propose également deux supports pour iPad. Le speaker stand intègre une petite enceinte pour écouter de la musique ou regarder des films bien installés. Le support est inclinable verticalement et horizontalement et vous pouvez bien entendu recharger votre tablette même lorsque les haut-parleurs sont éteints. Plus puissant et livré avec une télécommande, la VStand for iPad dispose en plus d'une sortie vidéo pour regarder vos films sur un téléviseur. Du côté des claviers, le Fold-Up Keyboard est un vrai Transformer qui passe du clavier à la coque de protection en un tour de main. Pour finir, Logitech n'oublie pas les joueurs avec le Joystick for iPad, un petit accessoire dont la ventouse se colle à l'écran de l'iPad et qui remplace les commandes à l'écran. On l'a essayé et ça marche ! Autre constructeur qui propose pour la première fois une enceinte sans fil pour les tablettes et les smartphones, Bose lance la Soonlink. Il s'agit d'une enceinte suffisamment compacte et légère pour être glissée dans un sac. Sa protection renforcée en nylon ou en cuir se déplie pour servir de socle. Elle éteint également l'enceinte pour économiser la batterie pendant les déplacements. Bose nous promet ainsi jusqu'à 8 heures d'autonomie. Des commandes sont intégrées sur la Soonlink qui est compatible avec les profils Bluetooth nécessaires pour diffuser de la musique en stereo et pour piloter le baladeur à une distance de 10 mètres. Si la version cuir vous semble trop onéreuse à 349 euros, vous pourrez toujours opter pour le Cordura à 299 euros. Bien connu pour ses kits mains libres et ses casques sans fil, Jabra s'intéresse aux sportifs avec son casque Jabra Sport. Ses écouteurs boutons sont reliés par un cordon plat qui évite les nœuds et réduit le frottement sur la peau du cou. Il fallait y penser. Le Jabra Sport résiste à la pluie, à la poussière et au choc et la connexion sans fil est assurée par le Bluetooth. Des boutons sont intégrés aux écouteurs pour changer la musique sans toucher au baladeur et un tuner radio est même intégré. Et si vous utilisez l'application Endomondo Sport Tracker, vous pourrez connaître votre vitesse et la distance parcourue pendant la course aussi bien sur iOS qu'Android ou même Blackberry. Direction New York où nous attendait le rappeur producteur Dr. Dre et son complice Jimmy Levine, les fondateurs de la marque Beats by Dr. Dre. Nous avons pu découvrir la série limitée Studio Colors avec ses 6 nouveaux coloris mais aussi une version Bluetooth du studio. Une fois appairé à votre smartphone, vous pourrez contrôler le volume et les chansons directement à partir de l'écouteur. Si vous écoutez de la musique entre amis, la Beatbox existe maintenant dans une version portable avec toujours du gros son qui devrait ravir les voisins. Retour à Paris avec HP qui dévoilait ses nouvelles gammes d'ordinateurs portables. Tous disposent de la technologie Beats qui ne s'arrête donc pas au simple casque. Du netbook en passant par les modèles 17 pouces, il y en a pour tous les goûts. HP présentait également le Touchmark 520, un ordinateur tout en un de 23 pouces qui s'accompagne de son logiciel du même nom. Celui-ci permet de piloter l'ordinateur du doigt et d'accéder facilement au contenu multimédia. Tout comme les portables, il intègre la technologie Beats Audio et un seul et unique câble suffit pour l'installation. On termine avec l'application de la semaine que nous propose Samsung. Chaton est un petit logiciel de messagerie instantanée qui rappelle BlackBerry Messenger et qui a la particularité d'être universel. On le retrouve donc non seulement sur le système d'exploitation Bada du géant coréen mais aussi sur Android, iOS et même BlackBerry. Chaton est aussi accessible via le navigateur sur un PC ou un Mac. Le fonctionnement est simple, choisissez un contact pour lancer une discussion par message interpossé mais aussi pour partager des documents. Car Chaton vous permet d'échanger non seulement des messages mais aussi des photos et même des vidéos. Disponible dans 120 pays et 62 langues, Chaton est donc un concurrent sérieux pour BBM et iMessage que vient d'ailleurs de lancer Apple avec iOS 5. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour vous parler de la Paris Games Week mais aussi des actualités de la semaine.